Bonjour à tous et bienvenue chez Doctissimo dans votre émission Maman. Aujourd'hui, les familles nombreuses sont de moins en moins répondues et le nombre d'enfants uniques ne cesse d'augmenter. Alors, le mythe de l'enfant roi a-t-il disparu au profit du choix parental ? Deux mamans viennent témoigner. Muriel, bonjour. Vous êtes la maman de Robin qui a 25 ans aujourd'hui. Vous avez un enfant unique, ce qui n'était pas votre choix au départ, mais la vie a été comme ça. En effet. Et une deuxième, Muriel, est avec nous. Bonjour, Muriel. Bonjour. Vous êtes la maman d'une petite fille de 2 ans que vous surnommez sur votre blog Miss Bordel. C'est ça. Voilà. Et aura-t-elle des frères et sœurs ? Réponse dans quelques instants. Si d'après une étude INSEE, l'idéal partagé par la majorité des Français serait 2 ou 3 enfants, seulement une femme sur 3 aurait un enfant unique. Alors, vous, Muriel, vous avez un enfant unique. C'était un choix au départ ? Ce n'était pas un choix, non. J'imaginais en avoir plusieurs quand j'étais jeune fille. Et puis, je me suis séparée du père de mon fils quand il était assez jeune. Et finalement, la vie ne m'a pas permis d'avoir d'autres enfants, on va dire. En tout cas, je n'y étais pas prête à tout prix non plus, disons. Et donc, les conditions n'y étaient pas. Oui, c'est un regret. C'est un regret. Oui, c'est vrai. Et vous, comment vous envisagez la suite, alors, après cette petite fille de 2 ans ? Eh bien, moi, je m'interroge beaucoup. Je m'interroge parce que je vois l'horloge biologique tourner. Et je sais que s'il y a un deuxième enfant, il va falloir que ce soit d'ici quelques années. Et en même temps, je n'ai pas spécialement de désir présent. Mais d'un autre côté, ce serait bien qu'elle ait des frères et sœurs. Mais peut-être pas. Bref, je suis très ambivalente. Qu'est-ce qui pourrait vous donner le déclic ? Ah, qu'est-ce qui pourrait me donner le déclic ? C'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Je ne sais pas ce qui pourrait me donner le déclic, mais je pense que j'ai un certain cheminement à faire. J'ai pas mal d'interrogations. Puis c'est aussi un cheminement de couple. Donc c'est vrai que ça me parle beaucoup, ce que dit Muriel. Parce que si on me disait, là, maintenant, c'est terminé, tu n'auras plus d'enfant, je me sens quand même pas très bien. Je frôle la crise d'angoisse et je me dis, ah non. Et si on me dit, viens, on y va, on en fait un deuxième, je ne sais pas si la crise d'angoisse n'est pas pire. Voilà où j'en suis. Mon premier enfant, c'était un désir extrêmement fort. C'était viscéral, c'était presque immédiat, fort. Et voilà, si je ressens ça une deuxième fois... Vous vous écouterez. Clairement. Et votre conjoint, il en est où ? Lui, c'est niet, non. Mais vous êtes pleinement satisfait de la petite fille que vous avez ou c'est juste une autre présence ? Elle est merveilleuse. Mais c'est parce que vous êtes pleinement satisfait de votre maternité ou c'est parce que vous ne voulez pas d'une présence en plus dans votre foyer ? Moi, j'aimerais assez la présence en plus d'un autre enfant. Je crois que ça me conviendrait bien comme équilibre. Mais je crois que tous les deux, on se demande comment on pourrait réussir un être encore plus merveilleux ou au moins aussi merveilleux que celui-ci. Du coup, ça freine un peu. Et personnellement, je n'ai pas une relation merveilleuse, puisque c'est le mot du jour, avec ma fratrie, moi. Et du coup, quand je me dis, mais si pour elle, ce serait bien qu'elle ait des frères et sœurs, je me dis, ben non, pas forcément. Ça peut aussi être un sacré cadeau empoisonné. Est-ce qu'on met plus de choses sur son enfant quand on n'en a qu'un seul ? Je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui et je me demande si on n'en met pas trop, justement. En tout cas, c'est vrai que pour moi, avoir un enfant, ça a été quelque chose d'énorme. Ça a été énorme à tout point de vue. Énorme comme boulot, énorme comme angoisse, énorme comme investissement, énorme comme bonheur aussi. Et dans l'ensemble, c'est vrai que si je me dis que ça aurait été mieux, peut-être, si j'avais pu en avoir d'autres, c'est parce que ça a été si chouette d'avoir cet enfant-là. Maintenant, je me dis, finalement, Muriel a peut-être raison. J'en aurais eu un deuxième ou un troisième ou un quatrième, comme sans doute c'était mon idée au départ. Ça aurait peut-être été beaucoup moins bien. Vous pensez qu'on met plus de choses sur son enfant quand on n'en a qu'un seul aussi ? J'imagine que de toute façon, on ne peut pas être la même mère si on est la mère d'un seul enfant ou la mère de trois. Donc probablement qu'on met plus de choses. Après, est-ce que c'est si mauvais que ça de mettre plus de choses ? C'est quand même une bonne question parce que peut-être qu'ils ont effectivement plus de pression, mais ils ont peut-être aussi plus d'écoute, d'attention. Il n'y a pas la place, le problème de la place dans la fratrie parce que ça, je crois qu'on le vit tous plus ou moins avec nos frères et sœurs. C'est quelque chose qui n'est pas facile et qui conditionne aussi un peu la place qu'on prend dans nos vies plus tard. Alors je me demande si ce n'est pas un fardeau en moins. Vous avez vécu seul avec Robin pendant des années. Et alors pour un petit peu casser votre duo, vous avez pris un chien. Oui, ça a été mon idée. D'abord une idée parce que j'adore les chiens, premièrement. Et puis oui, c'est un moment où je me suis séparée d'un homme avec qui on vivait tous les deux, effectivement. Et j'ai senti que ça devenait effectivement un peu un couple, on va dire. En tout cas que ça fonctionnait trop en binôme. Il fallait quelque chose pour casser ce binôme. Des accidents. Des accidents de la vie, oui. Quelqu'un qui vous bouffe le tapis, quelqu'un qui vous... Quelqu'un qu'il faut sortir parce qu'il a besoin de faire pipi. Quelqu'un que... Voilà. Et puis... Et ça, c'était vraiment une bonne idée. Et ça a été bénéfique pour Robin ? Ah oui. Dans quelle mesure ? D'abord, il adore ce chien. D'abord, quand... À l'adolescence, par exemple, quand ça se passait si mal, parfois, que la communication donnait si difficile. Bon courage. Merci, merci. Je me décompose. Eh bien, avoir un chien, c'était pour nous... C'était au moins un personnage qui était en guerre avec ni l'un ni l'autre, qu'on aimait tous les deux, qui nous amusait, qui faisait des bêtises qu'on devait réparer tous les deux éventuellement. C'était fédérateur. Fédérateur, exactement, c'est le terme, oui. Et le regard social sur l'enfant unique, il est lourd à porter pour une maman ? Moi, c'est le premier. En tout cas, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand on m'a parlé de ce sujet d'émission. Je vois l'enfant unique, je le lis comme un jugement. Et souvent, quand on parle d'enfant unique, c'est pour critiquer l'enfant unique. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir subi directement. Personne ne m'a jamais critiqué d'avoir un enfant unique. Mais je le lis dans la presse, je l'entends, je le sens comme ça, en général. Mais c'est vrai que ce n'est pas dirigé vers moi. On ne me l'a jamais fait sentir. Il existe le mine de l'enfant roi, alors, ou pas ? Je crois qu'un enfant qui a toute l'attention de ses parents et avec qui il passe beaucoup de moments, je ne sais pas pourquoi, ce serait forcément quelqu'un de pourri ou de gâté. Les enfants unis, ils développent aussi des capacités que d'autres développent moins. C'est-à-dire que c'est aussi des enfants beaucoup plus sociables parce qu'ils ont l'habitude d'aller vers leurs camarades. Il y a plein de choses qui sont très positives, je pense. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci. Au revoir. Si vous voulez poursuivre la discussion, le thème, je vous encourage vivement à aller voir le site de murielgilbert.com où vraiment on s'amuse et de lire le livre du journal de Moi, Maman de Muriel Igmourasen qui est aussi présente sur le plateau aux éditions Larousse pour savoir comment elle a survécu à sa première année de maman. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous raconter ce que vous pensez des enfants unis. Est-ce que vous aussi, vous avez choisi d'avoir un seul enfant ou si au contraire, vous privilégiez les familles nombreuses ? On est à votre écoute dans les commentaires juste en dessous. Abonnez-vous pour les prochaines émissions. A très bientôt. Ciao.